Le magnétiseur du coin Le magnétiseur du coin Personne ne connaît encore cette jeune femme Dans l'ombre, elle dépense toute sa force et son énergie pour remporter le titre Elle ne sait pas encore qu'elle va vivre une expérience étrange Son nom, Brigitte Pastor Il m'est arrivé quelque chose de terrible Et c'est un curé qui m'a sauvé Voilà bientôt deux ans que Brigitte s'est lancée dans la grande aventure de la compétition sportive Pour cela, elle travaille plusieurs heures par jour Afin de devenir la meilleure Aujourd'hui, samedi 15 mai 1989 C'est le grand soir Elle est montée à Paris pour disputer le match de sa vie Dans les vestiaires, elle termine son échauffement Quand tout à coup, une terrible douleur s'empare de tout son dos Brigitte n'est pas seule Tous ses amis sont venus la supporter Et s'impatientent déjà dans les grades Dix minutes avant de monter sur le ring À échauffement J'entends une grande craque Et puis tout d'un coup, ça m'a fait comme de l'électricité De derrière du dos, du bas du dos Jusque derrière le genou C'est quand la blessure arrive Qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je fais le combat ? Est-ce que cette blessure est grave ? Est-ce que je vais continuer, pas continuer ? Moi, au départ, je ne me suis pas posé la question que c'était grave Mais Brigitte est une battante Pour elle, il est hors de question d'abandonner Son honneur est en jeu Et elle compte bien combattre coûte que coûte Les forces de la boxe sont diminuées Et le combat s'annonce difficile Alors Brigitte va tout miser sur son attaque au point À chaque coup porté, une atroce douleur lui paralyse le dos Elle ne peut presque plus user de son jeu de jambes Trop c'est trop Brigitte à bout de force s'écroule devant les yeux de son père Alors que le match semblait tourner à l'avantage de son adversaire La jeune femme se ressaisit et frappe de plus en plus fort Ses supporters veulent encore y croire Et ils ont raison Brigitte est vainqueur Elle est sacrée championne de France J'ai pensé à la gravité de la blessure Qu'après, dans la nuit et 4h du matin J'étais réveillée par des douleurs très très puissantes Très fortes, très aiguës Des douleurs, des grosses douleurs qui vous réveillent Je suis rentrée à Avignon, je suis allée voir un Toubib Premier abord, ils ont pratiquement tous pensé que j'avais un claquage Ou une déchirure, une élongation Et cette douleur persistait J'avais la jambe, je ne pouvais plus m'en servir normalement Je la traînais un peu Brigitte s'engage dans un véritable parcours du combattant Et rencontre de nombreux spécialistes Leur diagnostic est unanime Il s'agit d'une protrusion C'est-à-dire un début de hernie Un mal extrêmement délicat à soigner Chaque médecin lui propose un traitement différent Aucun n'est efficace Brigitte ne peut plus s'entraîner Elle ne veut l'avouer à personne Mais la douleur est trop forte Prisonnière de son terrible secret Elle décide de se confier à sa meilleure amie Mary Spignocchi Elle seule pourra comprendre son désarroi Puisqu'elle partage la même passion Maryse apprend que cela fait déjà plusieurs mois que Brigitte souffre Alors elle décide de la présenter à un rhumatologue amie de la famille Très renommé en Avignon Qui devrait se prononcer sur l'avenir sportif de la jeune championne Entrez Lors de l'examen de sa radio Le diagnostic tombe comme un coup près Le médecin est formel Brigitte doit mettre un terme à sa carrière Quand le docteur m'a annoncé Que je ne pouvais plus boxer Ni en entraînement Ni en compétition Pour moi c'est comme si on m'enlevait une jambe Un bras Ça fait partie de ma vie J'en ai besoin C'est une drogue J'ai besoin de ça pour vivre Le jour où on m'enlève la boxe On peut m'enlever la vie Ça fera la même chose Quand elle a su réellement l'origine de sa douleur Tout s'effondrait On aurait cru Enfin moi j'ai cru voir Une femme à qui on enlevait la vie Voilà Le sport c'est la vie pour elle C'est sa vie Le monde de Brigitte s'est écroulé Désemparée Elle ne peut que revenir dans cette salle d'entraînement C'est son univers C'est là qu'elle a tout donné Tout espéré Et maintenant Il n'y a plus que des souvenirs Brigitte est très proche de la mère de son amie Maryse Un jour celle-ci lui parle d'un prêtre Qui aurait des pouvoirs hors du commun Elle essaie de la convaincre de lui rendre visite Il s'agit du père André Allemand Cet homme de 73 ans consacre son temps aux autres Il y a 10 ans il a créé la passerelle Un établissement d'accueil pour les plus démunis Depuis quelques années Il s'est découvert un don qui lui a permis de soulager de nombreuses douleurs Par simple imposition des mains Il le fait toujours bénévolement Moi même je n'étais pas porté à cette réalité du magnétisme Je l'ai découvert par hasard Mais c'est invérifiable tout ça On ne sait pas bien ce dont il s'agit Il y a une énergie là Certainement Il y a bien quelque chose Moi quand je passe la main sur un endroit douloureux Je ressens une vibration dans la main Mais qu'est-ce que c'est cette vibration ? C'est une onde ? C'est atomique, c'est rien Brigitte n'a pas l'habitude de rencontrer des hommes d'église Elle est très sceptique Mais elle n'a rien à perdre Elle finit par accepter de se rendre chez le père André Bon moi au départ Je ne suis pas très croyante Je ne suis pas croyante du tout Donc on va aller à un curé Je ne voyais pas la nécessité Et bon j'expliquais mon problème Je ne pouvais pas m'accepter tel que j'étais devenue Dans un premier temps Le père André promène son pendule Le long du corps de la boxeuse Afin de localiser et d'identifier précisément la douleur Je sais en général l'endroit qui est perturbé Parce qu'au moment où je passe dessus Il y a une vibration Et ça je l'ai dit à beaucoup de gens Qui me disaient j'ai mal au dos Je disais ne bougez pas Je vais vous dire où vous avez mal au dos Je passe et je lui dis c'est là Il me dit oui c'est là A partir de ce moment là J'ai passé la main le long du dos A quelques centimètres En montant et en descendant Pendant 20-25 minutes environ Donc je l'ai soigné Entre guillemets Si je puis dire Parce que je ne soigne pas Moi j'impose les mains Je ne suis pas docteur Je ne fais pas concurrence à la médecine Je ne donne pas de remède Vous voyez Mais j'impose les mains Parce que c'est comme ça Pratiqué depuis des siècles Le magnétisme reste un sujet de polémique Pour de nombreux médecins Pourtant certains d'entre eux Admettent qu'il y a parfois des résultats La personnalité d'André Allemand En fait Quelqu'un à qui on peut Confier ses patients Sans craindre de les voir tomber Dans un système d'exploitation Qui est une des grandes Un des grands reproches Qu'on peut faire A certains guérisseurs Mais André Allemand Lui C'est quelqu'un Qui a une efficacité Que je ne m'explique pas Qui ne me semble pas Correspondre à des critères Cartésiens que j'ai Mais que je constate quand même Après sa visite au père André Brigitte ne va pas mieux Au contraire Sa douleur a empiré Pendant deux jours Elle reste à l'idée Incapable de faire le moindre mouvement La jeune femme est désespérée Elle n'aurait jamais dû accepter De rencontrer ce curé Depuis que je l'ai vue Pendant au moins trois jours J'étais encore deux fois plus mal Alors je ne vous dis pas Comme je l'ai maudit au père André Je l'ai vraiment maudit Parce que j'étais deux fois plus mal Je me bloquais deux fois plus J'en avais larmes aux yeux A chaque fois que j'avais ça C'était douloureux C'était affolé Bref Je me suis bien monté la tête Pendant deux trois jours Puis après j'ai pu penser au père André J'ai pu penser à rien Pourquoi ? Mais tout simplement Parce que je ne sentais plus rien Mais je ne m'en étais pas rendu compte Donc là après j'ai commencé A progressivement reprendre l'entraînement Pour voir si ça tenait Si ce n'était pas un rêve Ça tenait J'ai dit ah c'est bon je reprend Un rêve qui devient de jour en jour Une réalité Puisque Brigitte peut enfin reprendre la boxe Il faut savoir que Toutes ces pratiques paramédicales Surviennent toujours dans un contexte D'échec médical Ils rencontrent un magnétiseur Ou un autre thérapeute Et en une ou plusieurs Voire des dizaines de séances Ces gens ont un bien-être Bien-être Et à ce moment-là Ils créent effectivement Soit la guérison Soit la victoire Et tout le monde est satisfait De cette espèce de médecine parallèle Mais lorsqu'on se passe Plusieurs années plus tard Lorsqu'on a un certain recul Par rapport à ça On se rend compte Qu'il n'y a pas de solution réelle Que le problème réapparaît Et qu'il n'y a pas eu de guérison Véritablement Pourtant nous sommes le 4 juin 1993 Quatre années ont passé Ce soir Brigitte a rendez-vous Avec la victoire En effet Elle affronte la championne du monde Et espère bien lui rafler le titre Non Le combat ne sera pas facile Mais Brigitte a une revanche à prendre Notamment convaincre son public Qu'elle est complètement rétablie Elle le prouve en 11 rounds Et remporte la victoire Pour certains C'est Brigitte et elle seule Qui a provoqué inconsciemment Sa guérison Et le magnétisme N'y serait pour rien Mais d'autres affirment Qu'il existe une énergie Que quelques personnes Peuvent canaliser Pour soulager la douleur d'autrui Pour beaucoup Cette thérapie reste un mystère Et voilà donc comment Brigitte Pasteur Vous êtes devenue championne du monde De boxe américaine Finalement vous lui devez tout Au père André Tout à fait Et vous allez faire quelque chose Pour lui je crois Oui j'organise un gala Le 27 novembre en Avignon Un gala de boxe américaine Et une partie des recettes Ira en faveur de l'association De père André La passerelle Il vous a guéri Mais il ne vous a pas parlé Du bon Dieu Vous disiez que vous n'étiez pas croyant De toute façon S'il me parle du bon Dieu J'ai vite fait détourner Parce que c'est pas trop mon truc C'est pas un sujet de conversation Entre vous On parle de boxe Il n'y a pas de problème Alors du bon Dieu Père André Vous appréciez la boxe déjà Avant de connaître Brigitte Ben pas spécialement non 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 Je ne suis pas tellement agressif Dites moi Vous dites dans le film Que vous avez découvert un jour Par hasard Que vous aviez des dons Vous ne pouvez pas être Un peu plus précis Comment ça s'est passé Et bien c'est une amie Qui souffrait du bras Depuis des mois Et aucune médecine Ne faisait rien Et je lui dis Pour la faire rire Parce que dans le midi Nous sommes très galégeurs Voyez-vous Je lui dis Je vais faire quelque chose pour vous Je suis magicien Ne bougez plus Et je m'avance Et je lui mets la main sur le bras Pendant une minute Mon expérience m'a appris depuis Qu'il y avait des personnes Qui sont des hyper réceptives Et trois minutes après Elle ne souffrait plus de ce bras Et vous vous avez ressenti quelque chose ? Moi je n'ai rien ressenti du tout Parce que je ne m'attendais à rien Voyez-vous Et j'ai été tout à fait stupéfait D'abord je n'ai pas voulu le croire Parce que malgré tout Je n'ai jamais tellement fréquenté Ce genre d'exercice Si je puis dire Il m'a fallu du temps Pour m'y faire un petit peu On est tous un peu Rationalistes cartésiens Il n'y a pas que les docteurs Qui le sont Quelques-uns ne le sont pas d'ailleurs Nous en avons deux là Avec nous On va parler avec vous tout à l'heure Et il a fallu s'en rendre à l'évidence Et que d'autres personnes sont venues Mais je me retirais Je ne voulais pas au départ Puis j'essayais Et disons que 7 ou 8 fois sur 10 Il s'est passé quelque chose Et est-ce que vous avez l'impression D'avoir fait des progrès Dans l'exercice de votre don ? Des progrès je ne pense pas non Mais j'ai mieux compris J'ai mieux saisi Qu'est-ce qu'il fallait faire Il y a les hyper réceptifs là J'ai vu la bonne femme Qui ne parlait plus depuis 3 ans Et qui a retrouvé la parole En 10 minutes J'ai vu le bonhomme Qui arrive en boitant Et qui s'en va en dansant Le charleston Voyez-vous J'ai vu toutes sortes de choses étranges J'ai assisté au miracle en direct Et ça c'est très rare quand même Ça reste Une proportion de 1% à peu près Vous n'avez pas besoin D'invoquer le bon Dieu vous ? Non mais je le remercie tous les jours Bon Moi je voudrais maintenant Qu'on demande justement Aux hommes de science S'ils savent mieux que nous Comment ça marche C'est intéressant On arrive à avoir une explication Pour autant que je le sache C'est un typique Le docteur Père F. Jeunet Qui est cardiologue et psychiatre S'intéresse lui Au magnétisme Et travaille même Avec un magnétiseur En l'occurrence Alors que le docteur Christophe de Viguer Lui est plutôt sceptique A propos de votre scepticisme On l'a vu là dans le film Sincèrement Vous pensez que Brigitte Est guérie Ou qu'elle n'est pas guérie ? Je souhaite très sincèrement D'être guérie Je ne demande pas ce que vous souhaitez Je crois qu'il faut replacer le problème Vous avez des gens Qui vont voir Et ça c'est un des grands avantages De ce film C'est qu'il montre parfaitement Le cheminement De la personne Qui va voir un guérisseur C'est avant tout Des échecs de la médecine Quand vous traînez une maladie Une maladie qui est grave Dans votre cas Puisque tout votre avenir professionnel En dépendait Vous traînez ça Vous allez avoir la fin De votre carrière professionnelle Et bien Vous allez peut-être Rencontrer quelqu'un Qui va vous guérir Alors C'est peut-être pas La démarche exacte Que vous avez vécu vous Mais qui est la démarche De beaucoup de gens Que j'ai pu rencontrer Qui ont effectivement Un moment ou un autre Rencontré des guérisseurs Et ces gens là Vont Vont porter tout leur espoir Leur dernier espoir Vers un homme Et vont l'investir C'est une explication psychique quoi C'est une explication En partie psychique Elle n'a pas Ni vocation Ni l'ambition De tout expliquer Je peux vous donner Un autre ou un contre-exemple Si vous le voulez Nombre de patients Que nous voyons Nous Médecins purs et durs Entre guillemets Sortent De notre consultation Après avoir été écoutés Examinés Et se retournent Avant que vous leur disiez En voix En disant Je me sens déjà mieux Alors qu'ils n'ont Rien pris de leur thérapeutique Rien Oui mais attention Moi je parle personnellement Dans mon cas Bien sûr Là vous avez vu Quelques minutes du film Mais il faut savoir Que j'ai traîné ça Quand même toute une saison Pendant toute une saison Je suis allé jusqu'à Lyon Je suis allé essayer De me faire soigner Un peu de partout J'ai essayé tous les traitements Possibles On m'a bien laissé entendre Que la seule chose Qui pouvait à la limite Me soulager C'était bien une opération Je veux dire Non mais ce que vous dites là Va tout à fait dans mon sens C'est à dire que Je dirais que C'est parce que La médecine n'a pas su Répondre à votre problème Et vous le dites Que vous êtes allé voir Un guérisseur Et d'ailleurs Pas de gaieté de coeur Hein Ça c'est clair Mais on peut imaginer Deux choses Ou bien le traitement Le magnétiseur Qui est le père André A guéri physiquement Brigitte Pasteur Ou bien le magnétisme N'a fait que lui enlever La douleur Mais l'origine mécanique De sa douleur Est peut-être toujours là Dans sa colonne vertébrale Vous posez la question En fait De savoir ce qu'est Le magnétisme C'est la question Que vous posiez Père tout à l'heure Au fond Qu'est-ce que c'est Que le magnétisme En tant qu'homme de science On a envie de dire Que le magnétisme C'est avant tout Un champ magnétique Et ça va pas Bon maintenant On reste le problème Qu'évoquait Christophe de Gégère Tout à l'heure Qui est effectivement Le problème de la psyché On ne sait pas Ce que c'est Que la psychosomatique Ce qu'on sait C'est simplement Qu'il est certain Et je crois Que tout le monde Le reconnaît Que nos influences psychiques Et notre psyché A des effets considérables Sur notre corps Ça on le sait aussi Alors Le magnétisme Que le magnétisme agisse Là encore C'est difficile à dire Pour l'homme de science Parce que nous n'avons Aucun moyen de mesure C'est pour ça Que je crois Que tant qu'on n'essaiera pas D'élargir un petit peu Le débat En disant Commençons par se comporter Comme des gens Qui au fond Observe quelque chose Sans le critiquer Sans le détruire Mais disons Moralité Si je vous suis bien Vous plaidez Pour une étroite collaboration Entre la médecine conventionnelle Et les magnétiseurs Je sais d'ailleurs Que c'est votre cas Il faut ouvrir à l'esprit Je crois que Il n'est pas question de critiquer Quoi que ce soit Il est question d'ouvrir Ça existe Ça existe J'ai plusieurs médecins J'ai quelques médecins Au moins 5 ou 6 Qui m'envoient des patients Notamment pour certains Pour le zona J'ai soigné plus de 40 zona Cette année Avec un succès De 90% Au bout de 3 jours Tout a disparu Et de tous les âges Depuis 2 ans et demi Jusqu'à 99 ans Tout à fait Mais alors père Alors là on me dit C'est psychosomatique Moi je veux bien Mais alors comment se fait-il Que les docteurs Sachent pas manier La psychosomatique Et que moi qui ai fait Aucune étude Et qui ne sais rien du tout J'arrive En tout cas Aucun magnétiseur sérieux N'exercera ses dons Sans avoir conseillé Je l'espère A son client De poursuivre Son traitement médical Il faut faire marcher Aucun d'ailleurs De pratique de cette façon Non Yaguel Vous écoutez ce discours Avec des yeux ronds Pourtant vous ne manquez pas De dons Mais celui de guérisseur Apparemment vous ne l'avez pas Non je n'ai pas celui Des guérisseurs Encore que ça me soit arrivé De soulager comme ça Un petit peu Pour m'amuser Des douleurs d'amis Mais Quand vous êtes en face De quelqu'un qui est malade Vous qui êtes un peu médium Même beaucoup médium Vous le ressentez Alors là j'ai vécu Deux fois deux drames épouvantables J'avais devant moi Deux consultantes Sans savoir jeunes Femmes Le premier cas Il y a à peu près 15-18 ans Et le dernier Il y a à peu près un an Et je ne savais pas Que ces deux personnes Avaient toutes les deux Un cancer C'est-à-dire qu'elles-mêmes Ne le savaient pas Et à chaque fois Elles sont entrées dans la pièce Elles se sont assises Et tout de suite devant moi Je veux dire Tout de suite devant elles Je me suis sentie Très très mal Obligée d'ouvrir la porte De respirer Avec un malaise Et surtout un besoin De les chasser Très très vite de la pièce Et je recommence Je me rassoie J'essaie de me concentrer À nouveau un malaise effrayant Et j'ai écouté Je suis désolée Revenez Alors j'ai fait revenir Une fois Deux fois Trois fois Toujours le même malaise À la fin J'ai dit écouté Je suis désolée Je ne me sens pas Et vous avez élucidé L'origine de votre malaise Non C'est-à-dire que j'avais Très mal d'encre J'avais des nausées Et je me sentais mourir C'est-à-dire que je ne voulais plus vivre Et les deux cas Les deux personnes sont mortes Un an après On a découvert le cancer Très très peu de temps après Et ça c'était très très pénible C'est un magnétiseur Qui a été obligé d'abandonner Parce que moi Si j'ai eu quelques transferts C'est rien du tout Mais lui Alors à chaque fois Il dégustait pendant des heures C'est fatigant On l'évitait C'est fatigant quand même Un petit peu Il faut le reconnaître Surtout quand on se fait jeune Comme moi N'est-ce pas Je ne vous donnerai pas mon âge Ça ne se fait pas Les derniers sondages effectués Nous montrent que 56% des français Croient effectivement au magnétisme Même s'ils ne sont pas 56% A fréquenter les magnétiseurs Bon écoutez Je ne crois pas Que nous arriverons ce soir A définir ce qu'est exactement le magnétisme Ni surtout comment il fonctionne Mais je voudrais mon père Vous proposer une petite expérience Oui allez-y Un petit mot Je voudrais dire à tout le monde Et à tous les téléspectateurs Et à ceux d'Avignon en particulier Parce que je suis là-bas N'est-ce pas Qu'ils peuvent tous être guérisseurs De la misère du monde Et que là S'ils ouvrent un peu leur cœur Leurs mains aussi A venir aider Ceux qui sont dans la misère Il est mort de froid La nuit dernière à Pertuis Un homme dans la rue Et bien ça Ça m'a fait mal Et chaque fois que j'entre Prends des nouvelles pareilles Je me dis Mais qu'est-ce que nous faisons On s'amuse à guérir des gens Entre guillemets Excusez-moi Et on laisse mourir Des quantités d'autres L'année dernière Il y en a 15 Qui sont morts de froid En France En 86 Il y en a eu 140 Et bien Chers amis Qui m'écoutez En toute la France Et ailleurs Soyez des guérisseurs Vous pouvez Ouvrir votre cœur Apporter un peu d'amour Relisez un peu les évangiles Que nous demande Jésus Regardez l'abbé Pierre La sœur Emmanuel Et allons-y ensemble Et alors le monde sera meilleur Excusez-moi de ce petit serment Mais j'avais besoin de le dire Je suis sûr mon père Que votre appel Aura été entendu En tout cas Il nous touche profondément Bien Merci messieurs Merci docteur Merci père André Merci Brigitte La suite de mystères Dans quelques instants Restez avec nous Car après la page de publicité Nous allons nous retrouver Pour évoquer Un destin tout à fait exceptionnel Je vous en parlais Au début de l'émission Il s'agit De Madame R On l'appelle ainsi Pour préserver son anonymat Madame R Qui à la demande du Seigneur Dit-elle N'a plus rien mangé Ni plus rien bu Depuis près de 20 ans Comme Marthe Robin On se retrouve dans quelques instants Sous-titrage ST' 501 Vous allez maintenant Faire la connaissance D'une femme Comme vous n'auriez jamais imaginé Qu'il puisse en exister Comme Marthe Robin Dont on vous a déjà raconté l'histoire Madame R C'est ainsi qu'on l'appellera Pour respecter son anonymat Madame R N'a rien bu Ni rien mangé Depuis près de 20 ans Depuis le jour Où dit-elle Le Seigneur Lui a demandé Le jeûne absolu Madame R Rejoint ainsi Le nombre très très restreint Des grandes mystiques Qui ont longtemps pratiqué Le jeûne Ce qui demeure Médicalement Inexplicable Mais qui a été Médicalement constaté Vous allez suivre Maintenant La vie extraordinaire De Madame R Vous l'entendrez Et puis après Elle sera Au bout du fil Avec nous en direct Sur ce plateau Selon les médecins Un être humain Ne peut survivre Sans manger ni boire Au delà de 6 jours Et pourtant Une femme Madame R Et sa famille Affirment qu'elle n'a pris Aucune nourriture Ni aucun liquide Depuis 13 ans En mai 1980 Madame R A été hospitalisée A l'hôtel Dieu Où elle a suppli Un contrôle médical Très sévère Seuls les médecins Et une religieuse Sont autorisés A l'approcher Dans cette chambre Où elle est enfermée A clé jour et nuit Le contrôle du jeûne Se fait dans les règles Les plus strictes La soeur vérifie Chaque jour Qu'aucun aliment Et surtout aucun liquide Ne sont introduits Dans la chambre Elle supervise La toilette De Madame R L'eau de la cuvette Le gant mouillé La serviette en éponge Tout est contrôlé Mesuré Rien ne sera laissé Dans la chambre Nous en sommes Au 36ème jour De contrôle Ce jeune défie Toutes les lois Du corps humain Et les médecins Ne peuvent expliquer Que cette femme De 69 ans Soit encore en vie Elle passe ses journées A prier Et elle dit Que c'est Dieu Qui lui a demandé Ce sacrifice 28 mai 1980 36ème jour de jeûne De Madame R Et assistée ce matin A la toilette De Madame R Et peut certifier Que celle-ci N'a rien ingurgité Tant en animant Qu'en boisson De quelque nature Que ce soit On pourrait toujours dire Soyons sceptiques Ça n'est pas vrai Ce qui se passe Et bien Il y a eu Des contrôles Rigoureux Il y a eu Deux fois Des contrôles De 6 jours Qui n'étaient pas Assez longs Sans doute Pour évaluer Une abstention D'aliments solides Mais suffisant Pour une abstinence Hydrique Et puis Il y a eu Un troisième contrôle Beaucoup plus long Celui-là De 47 jours Où elle était Enfermée à Clé Donc là On peut affirmer Qu'il n'y a Pas d'explications Naturelles De cet événement Madame R A accepté De témoigner Sans être filmée Maman Est morte Quand j'avais 3 ans Julien On te suit Et mon père S'est remarié 4 ans après Avec la personne Qui s'occupait de nous D'où tu viens Ça fait une heure Que je t'attends Ça fait une heure Tout est bien Je l'ai dit Viens ici Ça fait une heure Je t'attends Ça fait une heure Je t'attends Je t'attends Je t'attends Je t'attends Tiens Tiens Lève-toi Je t'attends heureuse chez moi. Toute mon adolescence et toute ma vie en a été marquée jusqu'à ce que je sois vraiment adulte. Comme petite fille, je faisais déjà la relation entre ma souffrance d'enfant et la souffrance de Jésus. Le père n'a rien empêché et c'est bien à ce père défaillant qu'elle veut trouver un remplaçant, si je puis dire, au-dessous de tout soupçon, le dieu d'amour. En voilà un au moins qui tient le coup. Très tôt, c'est dans la foi que l'enfant s'est réfugié. Ses seuls instants de bonheur, elle les trouve au sein de l'église et dans la prière. A la veille de sa communion solennelle, elle va vivre une expérience inoubliable. La petite fille est très émue. Elle attend ce moment depuis si longtemps. Tu vois Jésus dans l'hostie ? Non. Regarde bien, tu ne vois rien du tout ? Non, je vois rien. J'ai vu la tête de Jésus dans l'hostie qui m'a regardée avec beaucoup d'amour. Je le voyais vraiment avec mes yeux comme s'il était vraiment douloureux devant moi. C'est là que j'ai compris que c'était une grâce que Jésus me faisait. Pour moi, toute seule. Six ans ont passé. L'adolescente n'a pas oublié cette apparition qu'elle a interprétée comme un signe du ciel. C'est ce qui lui donne la force de supporter les cruels traitements que lui inflige sa belle-mère. Mais maintenant, elle a trouvé un ami. C'est le nouveau prêtre de la paroisse. Elle se confesse, il la comprend. Il l'écoute surtout. Et tous les matins, elle se lève à l'aube pour pouvoir se rendre à l'église et confier sa détresse. Tu es là, mon enfant. Je vais t'attarder. Je suis un peu en retard ce matin. Viens, écoute-moi. Je vais plus en plus attirer par la mort. Je vais me chercher la délivrance. Je sois de vous. Alors que je manquais d'amour, c'était une chose extraordinaire pour moi que l'on me dise que Dieu était un Dieu d'amour qui nous aime particulièrement, personnellement, chacun de nous. Et que lui-même savait ce que c'était que la souffrance puisqu'il l'avait vécu pour nous sauver. Cela m'a infiniment aidée. Mais ses visites matinales ont été découvertes par sa belle-mère. Désormais, elles lui sont interdites. La jeune fille est devenue l'esclave de la maison. Toutes les tâches ménagères lui sont réservées. Et maintenant, au petit jour, ce n'est plus vers la chaleur de l'église qu'elle court, mais vers l'eau glacée du lavoir. Et puis, un matin, elle ressent une étrange sensation. J'ai levé la tête et j'ai vu Jésus qui était là. Mais c'était Jésus en croix. Jésus était douloureux. Il était avec la couronne d'épines. Il était vraiment ensanglanté. Et il était vraiment dans sa passion. Et il m'a simplement dit, je suis là et je t'aime. A partir de ce jour, elle décide de vouer sa vie à Dieu. Nous ne pouvons pas vous prendre. Ce n'est pas possible. Et dès sa majorité, elle essaie de rentrer dans les ordres. Mais par trois fois, elle se verra refuser l'entrée au couvent, car sa santé est trop précaire. Je suis vraiment peinée. Mais je suis obligée de vous dire que nous ne pouvons vous accepter. Je vous souhaite tout le courage du monde. Depuis plusieurs années, la jeune femme souffre d'une maladie cardiaque. Les médecins l'ont condamnée. Elle est de plus en plus faible. Et un jour, elle est terrassée par une attaque. Elle sera hospitalisée. Mais les médecins n'ont aucun espoir. En août 1938, l'un d'entre eux décide pourtant de faire une ultime tentative. Arrivé à Lourdes, j'avais vu cinq docteurs qui m'ont examinée et tous m'ont dit que j'étais mourante et que je ne reviendrai pas vivante à l'hôpital. Arrivé à la grotte, l'infirmière trouvait que j'étais vraiment très mal. Et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et je me suis sentie merveilleusement bien. J'avais une impression incroyable de force dans mon corps, d'un bien-être et en même temps, j'étais très très heureuse intérieurement. Les diagnostics étaient pourtant sans appel. S'agit-il d'une guérison miraculeuse ? Madame R. n'a jamais tenté de faire les démarches pour que sa guérison soit officiellement reconnue par le bureau médical de Lourdes. Parce que pour elle, il n'y a pas de doute. C'est la Vierge Marie qui la guérit. À partir de ce moment-là, la jeune femme va pouvoir enfin vivre une vie normale. Elle se mariera et aura trois enfants. Et pendant toutes ces années, elle restera très pieuse. Madame Mère est extraordinairement ordinaire qui a décidé de se marier, qui a fait un vrai mariage d'amour, qui a eu des enfants. Enfin, elle a eu une vie très très ordinaire. Enfin, de famille chargée. Le mâin n'était pas très riche. Elle faisait de la couture pour un magasin de haute couture parce qu'elle était très habile. Ça renflouait le budget, etc. Trente ans ont passé. Les enfants ont grandi et ils ont quitté la maison. Madame R. décide alors qu'elle peut de nouveau se consacrer à Dieu et à la prière. C'est en 1975 que va commencer ce phénomène incroyable. Madame R. va totalement cesser de s'alimenter. Le Seigneur lui a demandé de ne plus rien manger ni boire. Absolument rien, voyez-vous. Alors, vous voyez les histoires que ça fait dans sa famille. Elle dit, mais enfin, mange, c'est ridicule, c'est complètement fou. C'était complètement fou. Il faut manger. Il y a trois jours que tu n'as rien pris. Allez, tu vas t'affaiblir sans ça, tu sais. Allez, mange bien. Ce que je voulais par-dessus tout, c'est de faire plaisir à Dieu. Parce que je l'aimais énormément. Et pour moi, le jeûne, c'était une réponse d'amour à une demande d'amour de Dieu. Et tu as tout mangé. Le jeûne est arrivé le 5 novembre 1975. C'était assez étrange, le fait de ne pas m'alimenter. Et je ne comprenais pas tout de suite. Par exemple, quand je m'alimentais, j'étais malade. C'était inexplicable. Quand je ne m'alimentais pas, je n'étais pas malade. Quand on l'a fait des manges, ça l'aimait en 5 heures. Alors, ils lui ont laissé la paix. Puis comme elle avait une très mauvaise santé et que ce jeûne lui a rétabli sa santé, ça rassurait tout le monde. Quelques mois après le début de son jeûne total, Mme R va ressentir des douleurs terribles et la sensation d'étouffer. Pour elle, ce sont les attaques de Satan. Il cherche à l'empêcher d'obéir à la volonté de Dieu. Un prêtre exorciste est appelé à ses côtés. Lui seul peut l'aider en priant avec elle. Devant qui touche le mou fléchis ? Dès le jeûne, les attaques du démon ont été très grandes pour m'empêcher de jeûner, je crois. C'est son sang très sacré. J'appelais souvent le prêtre exorciste quand j'étais très fortement attaquée par le démon. Et à ce moment-là, il venait auprès de moi. Et très souvent, j'étais incapable de lui parler, d'ouvrir les yeux. J'étais anéantée comme si j'allais mourir, comme si j'étais morte. Du Fils et du Saint-Esprit. Elle est persuadée d'être, par exemple, damnée. Elle est persuadée que le ciel n'existe pas. Elle est persuadée que seul l'enfer existe pour elle. Le diable ne supporte pas cette relation d'amour entre Dieu et Mme Mère. Donc, il fait tout pour que Mme Mère cesse de jeûner, car elle vit sans manger ni boire depuis des années, qu'elle cesse de prier, qu'elle cesse d'aimer. Et le Saint-Esprit fera tout. Journée vous à moi, dans une oraison nouvelle. Le guide spirituel, la sortie d'affaires, parce que les gens qui vivent ces expériences spirituelles profondes, souvent, ils ne sont pas compris. C'est une épreuve qui est morale, mais c'est ça le plus grave, le plus profond. Bernadette, Sainte Bernadette de Lourdes, qui a vécu ça, disait les épreuves physiques, oui, mais disait les épreuves morales, c'est bien plus terrible. Le prêtre exorciste, qui l'assiste depuis des mois, est convaincu que Mme R. vit une expérience mystique hors du commun. Et il l'aperçoit de consigner dans un journal tous les moments exceptionnels qu'elle traverse. L'amour et ma vie et ma demeure me convertir à fond, chaque jour jusqu'à ma mort. Prière incessante, oubli total de moi-même. Mais les moments de répit sont rares, et Mme R. ressent de plus en plus souvent des douleurs violentes et des attaques contre sa foi. Son amour de Dieu est mis à l'épreuve, mais elle ne faillira pas. Pourtant, le combat est terrible, et la souffrance physique réelle. Elle va vivre également la passion du Christ, ressentant au plus profond de sa chair des stigmates invisibles qui la meurtrissent. Je n'ai jamais perçu chez elle, ni dans son journal, ni dans mes conversations, aucun regret. Elle accepte. Elle est complètement dépossédée d'elle-même. Voyez-vous, c'est un abandon total à Dieu dans l'invisible. Les sceptiques pourront douter de la réalité de ce que vit Mme R., et en particulier de son jeûne total. Mais les conclusions du contrôle médical qu'elle a subi pendant 47 jours en 1980 sont irréfutables. Tout a été scrupuleusement vérifié, pesé, mesuré, jusqu'à l'eau qu'elle utilisait pour se laver les dents. On peut dire que ce jeûne a été bien contrôlé et qu'il n'y a aucune explication scientifique au fait que Mme R. survive. Comme on le sait, une abstention d'aliments solides, on peut tenir peut-être pendant un mois, un mois et demi, mais une abstinence complète de toute boisson, eh bien, c'est mortel en 5 à 6 jours. Quand elle a ses diarrhées, qui sont parfois fantastiques, énormes, catastrophiques, eh bien, elle prend du poids. Là encore, avec une telle déperdition d'eau pendant ses diarrhées abondantes, on n'arrive pas à comprendre comment elle puisse prendre du poids. Et comme notre poids, notre poids est représenté par 2 tiers environ d'eau, eh bien, oui, pour prendre autant de poids, il faut avoir de l'eau. Donc, c'est déconcertant. Il faudrait supposer alors qu'il y ait comme une matérialisation d'eau chez elle. Elle se nourrit psychiquement. Elle est hors corps. Elle est hors son corps. Et à partir de ce moment-là, la physiologie, qu'est-ce qu'elle peut dire de tout ça ? Elle n'est plus qu'un corps psychique, si on peut dire. Alors, les médecins, bien sûr, vont essayer de la tirer du côté de la physiologie en faisant des mesures quantitatives scientifiques. Mais elle est hors corps. Elle a été détruite en tant que corps. La seule nourriture que Mme Herr peut supporter, c'est l'hostie. Ses proches affirment qu'elle n'a rien bu ni mangé d'autre depuis 13 ans. Aujourd'hui, cette femme au destin exceptionnel vit toujours en France. Elle a 82 ans. Le fait qu'elle soit en vie est un défi à toutes les lois physiologiques. Y aurait-il une explication psychologique ? Et les souffrances, ainsi que le jeûne de Mme Herr, ne seraient-ils que les conséquences d'une enfance persécutée ? Pour elle, c'est Dieu qui a permis ce sacrifice suprême afin que sa souffrance serve à aider les autres. Voilà donc à travers ce film bouleversant un aperçu et un aperçu seulement du destin absolument hors norme de Mme Herr. Nous en remercions l'abbé René Laurentin car c'est grâce à lui que nous avons pu vous présenter ce soir la vie de Mme Herr. Et c'est grâce à lui aussi que Mme Herr, dont vous avez entendu la voix dans ce film, que Mme Herr sera dans quelques minutes au bout du fil pour répondre en direct aux questions dont on sait qu'on va avoir quelquefois du mal à les lui poser. René Laurentin... Car c'était bien sa voix, pas sa silhouette, mais sa voix. Oui, car elle veut rester dans l'anonymat. Oui, avec sa famille et le reste et sa discrétion et ses 18 heures de prière par jour. René Laurentin, vous connaissez Mme Herr depuis très longtemps ? Pas très longtemps. Il y a environ 3 ans et je dirais que j'ai mis 2 ans à faire ce livre parce que tout ça me paraissait tellement invraisemblable. Je n'y comprenais rien, si vous voulez. Le jeûne... Enfin, c'était très mal vérifié parce que les médecins qui ont essayé des contrôles, ils avaient la panique, ils la renvoyaient au bout de 6 jours. Alors ça ne servait à rien. Puis le jeûne qui a été fait pendant 47 jours, il devait être 50, on l'a arrêté au 47e jour. Mais le médecin n'a pas fait de rapport. Il a fallu que je ramasse tous les petits morceaux, enfin, les témoins, la religieuse qui avait seule la clé de la salle, le directeur spirituel, les analyses médicales qui avaient été faites et avec ça, j'avais une certitude parce que ni manger, ni boire, au-delà de 6 jours, enfin, si on ne boit pas, on meurt. C'est ce qu'on a expliqué dans le film. Mais il y a une chose qui semble encore plus étonnante, c'est ce que vous dites, docteur Leron, non seulement elle n'est pas morte depuis près de 20 ans où elle ne boit rien, ne mange rien, mais elle a même pris du poids. Alors là, on est en pleine aberration. Oui, totalement. Il n'y a pas d'explication scientifique à ce phénomène. C'est tout à fait déconcertant. Et de même, comme je le signalais, dans les périodes de diarrhée, elle peut prendre du poids alors qu'elle a une déperdition hydrique considérable, une diarrhée, ça fait perdre de l'eau et ça peut être un risque vital pour la personne. Eh bien là, au contraire, elle prend du poids. Et globalement, depuis le début du jeûne jusqu'à maintenant, elle aurait pris une vingtaine de kilos. Une vingtaine de kilos. Et la Blorenta l'a souligné, autre chose d'absolument sidérant, c'est que sa santé lui est revenue quand elle a cessé de s'alimenter. Et que dès qu'elle s'alimentait... Elle est revenue pendant 3 ans et après, il y a eu de nouvelles épreuves. Mais je pense que Mme R est maintenant au téléphone. Madame, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Je vous remercie infiniment, Madame, d'avoir bien voulu être au bout du fil pour cette émission de télévision. Nous sommes tous assez émus de pouvoir converser avec vous. Mais je voudrais quand même, moi-même et nos invités, vous poser quelques questions. Tellement le récit de votre vie est, je dois dire, déconcertant. J'espère que je ne vous choque pas en disant que le récit de votre vie nous déconcerte. Non, pas du tout. Pas du tout. Madame, depuis donc près de 20 ans, vous n'avez rien mangé, rien bu. Et quand on lit votre journal, on voit que pendant de longues, longues périodes, presque quotidiennement, vous étiez assaillie de tentations de nourriture. est-ce que vous souffrez encore aujourd'hui de ces tentations ? Oh, toujours. En permanence. Oui. Et vous en souffrez encore en permanence. Quand on lit votre journal à propos de ces tentations et l'abbé Laurentin le confirmait, vous incriminez le démon, vous incriminez Satan. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que cela pouvait être l'expression d'un besoin somme toute naturel ? Ah non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment Satan parce que ce n'est pas une fin réelle que j'éprouve. Ce serait plutôt comme une gourmandise que j'éprouverais. Mais ce n'est pas une fin de mon corps. Et donc, par conséquent, je l'attribue avec certitude que ça vient de Satan. Mais, Madame, dans ce calvaire qui est véritablement devenu votre vie depuis de longues années, y a-t-il des moments de joie, d'espérance et d'union avec Dieu ou est-ce que toutes vos journées sont aussi noires ? Mes journées sont réellement un combat continué maintenant. Mais, elles ne sont pas tristes pour cela. Je n'éprouve pas de tristesse parce que je pense que j'aime, je cherche à aimer Dieu au maximum de mes possibilités et aimer surtout les autres. Alors, je n'y trouve aucune tristesse ni aucun désespoir. Est-ce qu'il vous arrive, Madame, dans vos prières quotidiennes et presque ininterrompues, de demander à Dieu le soulagement de la mort ? Pour qui ? Pour vous. Oh, pas du tout. Je ne demande rien du tout pour moi. C'est très simple. Mais, je demande tout pour les autres. Tout ce qui peut faire leur bonheur, leur bonheur humain comme leur bonheur de l'au-delà. Mais pour moi, absolument rien. Est-ce que vous avez le temps, comme vous le faisiez auparavant, de vous intéresser à vos contemporains, vous expliquez que de temps en temps vous regardiez la télévision, que vous faisiez des jeux de société parfois avec vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à vous intéresser à votre époque ou est-ce que vous êtes complètement replié sur vous-même et votre prière ? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout replié sur moi-même. Je m'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. Je m'intéresse énormément à tout ce qui se passe chez mes voisins, mes contacts avec les autres, mes enfants et toute leur... Cette partie humaine a une très grande importance pour moi parce qu'elle constitue leur vie. Et la vie des autres m'intéresse au plus haut point. Madame Claude Lorrain, psychanalyste qui est parmi nos invités, voudrait vous parler. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que vous avez, à un moment donné de votre vie, été déçue par la vie des hommes ? Je dis bien la vie des hommes. Je suis toujours déçue de la méchanceté des hommes que je n'admets pas et que je désapprouve. Mais je suis émerveillée de la vie et de l'amour qu'il y a dans chaque vie d'homme. J'en suis émerveillée de cette capacité d'amour qu'il y a dans chaque être humain. Et le contraire de l'amour me déçoit toujours. Est-ce qu'on peut dire madame qu'au bout du compte, malgré toutes ces souffrances qui ont jonché votre existence, vous avez eu une vie qui soit de votre goût ? Ce n'est peut-être pas la vie que j'aurais choisie. Certainement. Mais dans toute ma vie, j'ai essayé d'en tirer le maximum de de côté positif. Et d'en tirer le maximum de bonheur mais pour les autres surtout. Bien. Madame, nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et je peux vous dire en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe chez les téléspectateurs, mais que sur ce plateau de télévision, l'évocation de votre destin, le fait d'entendre votre voix et de vous avoir là au bout du fil aurait été un moment, pour les professionnels de télévision que nous sommes, un moment très émouvant et très très riche. Merci Madame. Oui, comme on l'a entendu, qu'on ne l'a pas vu, je voudrais dire, si vous voyez Madame Mère sur son lit puisqu'elle, avec ses problèmes cardiaques et puis les stigmates ne peut plus bouger, eh bien, ce qui frappe, c'est que malgré tout ce qu'elle souffre, elle a toujours le sourire, un sourire spontané comme une personne heureuse, elle a de l'humour, voyez-vous, et puis, cette personne qui ne mange pas, elle n'est pas toute fripée, elle a un teint, assez étonnement, un teint de jeune fille ici, je me rappelle bien, elle est pratiquement paridée, elle a 82 ans, à 82 ans, je ne sais pas si le jeûne entretient, vous voyez, je ne sais quoi, enfin, ce jeûne-là, vous voyez, parce qu'il ne faudrait pas imiter ça, bien sûr, je fais du jeûne quelques fois, mais attention, moi, quand on jeûne, il faut boire toujours, toujours boire, elle ne boit pas, mais ça, c'est interdit par la médecine. Bon, croyant ou non croyant, Claude Lorrain, on est absolument abasourdi par un destin aussi déconcertant, mais quel que soit le respect que Madame R nous inspire, ça ne nous empêche pas de chercher à comprendre. Et alors là, je m'adresse au psychologue, au psychanalyste, est-ce qu'il y a des exemples qui permettent, en quelque sorte, par la voie de l'esprit, de se placer au-dessus des lois du lot commun, de dépasser les servitudes ordinaires ? Tout à fait, d'ailleurs, elles sont des choses qui sont connues depuis la fin du siècle dernier, au moins, ce sont des phénomènes, enfin, moi, j'ai eu en traitement des patientes, généralement, ce sont des personnes qui pouvaient ne pas, je pense à une personne qui pouvait, depuis 15 ans, ne boire que du thé et ne rien manger du tout. Ne rien manger du tout. moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les cas que j'ai pu rencontrer comme ça, qui ne sont pas, justement, des cas d'expérience mystique, c'est qu'il y a une sorte d'auto-sugestion. C'est vrai que, quand on a, à ce point, une persuasion, une croyance, une ferveur en quelque chose, je crois que là, la foi, justement, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, à quelques religions qui appartiennent, je le souligne parce que beaucoup d'ascètes orientaux pratiquent ce genre de jeûne, et bien, à chaque fois, on trouve un élément qui est une puissance de suggestion qui permet d'accroître les défenses immunitaires, justement. Et là, le corps, le corps parvient à se maintenir en vie. La deuxième explication, c'est une explication plus, j'allais dire, plus curieuse. C'est vrai que, j'ai observé, souvent, qu'il y avait une sorte de, de, j'allais dire, pas de connivence, mais de complicité de certaines personnes avec la souffrance. Que depuis fort longtemps, depuis leur enfance, elles avaient été ou maltraités ou malnutris, d'ailleurs, et que, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, elles répétaient compulsivement un mécanisme qui est tout à fait tragique. Psychologiquement parlant, il faudrait s'intéresser dans l'enfance de Mme R. Je pense... Je m'excuse, mon père, d'avoir un langage aussi scientifique et aussi peu religieux. C'est ce que vous dites, docteur Leron, dans le film, d'ailleurs, vous vous posez en médecin les questions qu'on se pose tous et vous y apportez, bien sûr, des réponses un peu plus précises. Quelle est l'explication finale, alors, de Mme R. Surnaturelle ? Écoutez, il n'y a pas d'explication scientifique satisfaisante, même si on fait appel à des traumatismes de l'enfance. Ce que l'on sait, c'est que ça peut provoquer des névroses, des désordres ou peut-être des maladies psychosomatiques, mais pas une sursanté comme elle a. Donc, on est à un pôle tout à fait opposé de ce que connaît la science, de ce que peut décrire la science quant aux conséquences de traumatismes éventuels dans l'enfance ou après ou dans des situations d'échecs répétés. Donc là, on sort de ce cadre. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'anorexie que vous soignez, docteur, c'est-à-dire qu'il y a la perte du désir de manger. On ne peut pas dire de Mme R. que c'est une anorexie que c'est une anorexie extrémiste en quelque sorte. Je pense qu'au contraire, elle a été d'une telle ferveur dans son existence qu'il y a du désir et peut-être au fond trop de désir. En tout cas, j'en profite pour dire que « anorexie » ça veut dire justement sans désir au sens grec et ce n'est pas à proprement parler un tas d'absence de désir. Attention qu'elle est justement elle a ses désirs de manger qui la saisissent et là au contraire de très grands désirs de manger. Je crois que c'est un état amoureux que l'on rencontre enfin dans l'état amoureux même de certaines personnes. On sait que certaines personnes se mettent à cesser de manger ou au contraire d'autres réagissent en mangeant trop mais de toute façon c'est vrai que l'amour c'est pour ça que je pense que c'est une histoire d'amour entre le divin probablement l'amour modifie en tout cas le métabolisme Il y a d'autres Mme R vivantes à l'heure actuelle ? Il y en a d'autres oui, même en France et ailleurs. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas de statistiques je connais des personnes. En tout cas, merci Dr Laurent, Claude Lorrain et vous surtout un grand merci René Laurentin pour nous avoir fait connaître Mme R et pour nous avoir permis de la voir au téléphone ce soir. Merci. Je vous propose maintenant un petit voyage en Normandie à l'abbaye de Mortemère très exactement. L'abbaye de Mortemère c'est un des hauts lieux de l'architecture religieuse du Moyen-Âge mais c'est aussi et surtout un lieu de mystère. On y retrouve par exemple une dame blanche une autre c'est pas celle qui fait de l'autostop et surtout elle ne serait pas la seule à hanter ces lieux historiques. C'est à 100 km de Paris que fut bâtie la première abbaye cistercienne de Normandie Mortemère au lieu de l'architecture religieuse du Moyen-Âge. C'est aussi pour certains un endroit entouré de mystères où le passé semble revivre. Selon la légende les forêts qui entourent l'abbaye seraient peuplés de monstres étranges que l'on peut apercevoir les nuits de pleine lune. Lucien Jeanaise est certain d'avoir vu ces créatures en 1945 alors qu'il n'avait que 10 ans. J'ai été surpris par un bruit inhabituel. c'était comme des des plaques de cuir qui se détendent. Vous voyez ? Et donc je me suis présenté vers le bruit et j'ai aperçu un groupe de bêtes assez étonnantes. Le cou avait l'aspect de cuir vous voyez ? Un cuir souple et la tête était étrange lézèrement allongée un oeil me fixait un oeil d'un reptile froid et vous voyez profond sans sans expression aucune. Mais il y a aussi une autre figure du passé qui depuis 8 siècles hante morte-mère. C'est Mathilde celle qu'on appelle la Dame Blanche. Petite fille de Guillaume le Conquérant elle fut emmurée par son père Henri Ier. Certains l'ont vue ou entendue comme ce témoin en août 1986. J'étais tout seul à la cuisine j'étais en train de préparer mon déjeuner et puis j'ai entendu des bruits de pas au premier étage alors je sais pas t'es l'oreille forcément je suis tout seul il n'y a personne dans l'établissement c'était des bruits de pas lents très lents quelqu'un qui réfléchit un petit peu qui réfléchit en marchant très pensif donc des pas pesants lourds et je suis monté au premier étage et je n'ai vu donc personne problème qui vient je me suis mis pensé à un phénomène disons un peu normal en quelque sorte entendre des bruits de pas et ne voir personne c'est quand même pas c'est pas courant ça ne me paraît pas normal c'est un phénomène certainement lié à l'abbaye un phénomène un peu paranormal aujourd'hui on peut visiter l'abbaye et l'on dit que le fantôme de Mathilde veille sur Mortemère mais les employés ont signalé d'inexplicables pannes de voiture et même quelques accidents serait-ce la dame blanche qui les provoque afin de décourager ceux qui viennent troubler la sérénité des lieux ça faisait presque 9 ans que j'étais ici et j'avais pas encore eu mon accident sur le fait j'ai pas pensé à Mathilde pas du tout mais après pendant mes arrêts de travail j'ai pensé que c'était il y avait beaucoup d'accidents ici vous les avez le droit de parler mais souvent lors du un petit évangile nombreux sont ceux qui ne voient que rumeurs et légendes dans les mystères de l'abbaye et pourtant il y a une légende à Mortemère qui pour certaines femmes est devenue réalité la légende de la fontaine Sainte-Catherine cette eau a un pouvoir magique elle permet aux demoiselles de trouver un mari dans l'année plusieurs d'entre elles viennent ici pour le trouver elles y jettent une pièce de monnaie ou une épingle à cheveux et plusieurs jeunes filles sont venues me présenter leur mari elle avait trouvé celui-ci au cours de l'année j'étais seule avec un enfant sans espoir j'ai jeté une pièce d'argent dans la source Sainte-Catherine en 87 et je me suis mariée dans l'année 88 décembre 89 je suis venue jeter une pièce dans la fontaine des vœux sans y croire je reviens avec mon vœu exaucé aujourd'hui merci septembre 90 je pose une épingle dans la fontaine sans trop y croire mai 91 je reviens mortemère avec lui merci avril 92 un an après avoir jeté la pièce je reviens ce jour accompagnée de mon mari faites comme moi et vous verrez le journal de mystère maintenant mais je vous signale tout de suite qu'après le journal nous allons voir comment certains d'entre nous parviennent à entrer en communication avec le monde de l'au-delà c'est la merveilleuse histoire d'Anne-Marie Lyonnais et de sa fille Isabelle qui est décédée il y a déjà de nombreuses années Marielle c'est à vous bonsoir regardez cette photo vous voyez des rats plusieurs rats tous rattachés par leur queue ça s'appelle un roi des rats alors on a longtemps cru à une légende on en parlait déjà au Moyen-Âge où on pensait à de la sorcellerie et bien maintenant les scientifiques se penchent sur ce phénomène pour tenter de l'expliquer on a découvert des rois des rats un peu partout dans le monde en Allemagne en France en Indonésie toujours morts le phénomène comporte 3 rats c'est le minimum jusqu'à 32 rats toujours attachés par leur queue alors au rayon X on s'est aperçu qu'il y avait des déformations des vertèbres les vertèbres sont parfois cassés puis ressoudés par conséquent première conclusion ça ne peut pas être une farce douteuse de l'homme alors peut-on parler d'une malformation congénitale d'une même portée non rétorquent les scientifiques puisqu'on a vu que le phénomène pouvait comporter 32 rats et une portée de 32 bébés rats ça n'existe pas alors la thèse la plus vraisemblable ce serait un accident qui interviendrait entre la troisième et la quatrième semaine de vie des bébés rats au moment où leur queue est assez longue mais pas totalement terminée pour qu'un nœud se forme vous voyez le roi des rats c'est un mystère de la nature que la science ne parvient toujours pas à expliquer je vous propose maintenant un document qui nous vient de Russie un ovni filmé dans le ciel ce document a été diffusé à la télévision russe il y a quelques mois dans une émission scientifique qui a énormément de succès mais nous n'avons pas pu vérifier le phénomène et vous allez comprendre pourquoi l'armée russe a fourni ce document l'armée russe a autorisé qu'on interview les gardes frontaliers mais en échange de quoi les journalistes s'engageaient à ne pas révéler l'endroit exact du phénomène regardez le poste frontière a signalé le phénomène on nous a ordonné de le surveiller voici les images que les gardes frontaliers ont filmé cette nuit là et dont l'armée russe a autorisé la diffusion à la télévision il y a quelques mois votre première réaction commandant je leur ai dit le plus important c'est que les extraterrestres ne nous piquent pas la caméra et vous alors vous ne l'avez vu que dans la journée c'était un objet très brillant de ma vie je n'ai jamais rien vu de semblable j'ai vu une étoile lumineuse qui monte autour et après ? et après à midi elle a disparu souvenez-vous de l'étrange affaire de Glozelle dont nous vous avions déjà parlé dans Mystère Glozelle près de Vichy dans l'Allier où en 1924 un paysan avait découvert un site archéologique à l'origine d'une violente polémique sur la naissance de l'écriture car sur les objets on avait découvert des signes particuliers des signes étranges pouvant remonter bien avant l'époque des premières écritures et bien en août dernier on a découvert autre chose à Glozelle un alignement de pierres hautes des ménirs un alignement sur une centaine de mètres dans l'axe du site archéologique découvert en 1924 la plus haute pierre mesure à peu près la taille d'un homme il semble donc que Glozelle a bien été habité par l'homme il y a des milliers d'années on connait tous les bienfaits du miel pour la santé de la gelée royale et le venin d'abeille peut-il être également bon pour notre santé dans le Vaucluse près de Cavaillon un homme est convaincu de leur vertu thérapeutique regardez les piqûres d'abeilles pourraient-elles nous guérir de certaines affections à Cavaillon dans le Vaucluse de nombreuses personnes se font soigner ainsi par Henri Cibrario j'ai commencé à faire de la piqûres il y a plus d'une trentaine d'années puis ça comme j'étais j'étais abonné à cette revue à Picole il y a eu des articles des gens qui se soignaient qui soignaient d'autres personnes aussi qui m'ont terriblement inspiré Henri Cibrario attire les abeilles dans un bac humide puis il en prend une et la pose sur la zone douloureuse les premières piqûres font mal mais il paraît qu'à la longue on s'habitue j'ai une douleur au genou et ça passe pas et ça fait quelques fois qu'il me soigne mais ça me soulage et ça revient la douleur revient je suis un de ces patients il me fait ce qu'il veut je crains pas trop le plus que je crains c'est quand il m'en fait comme un vertébral autrement je ne s'empathie comme rien mais que soigne tout grâce à ces piqûres le rhumatisme principalement ça a été le départ le rhumatisme les contractures les déchirures musculaires puis moi je pense à peu près tout les gens diront ils se font piquer par des abeilles c'est vrai ce qui est étonnant d'ailleurs nous scientifiques ce qu'on trouve étonnant ce sont des gens qui ne présentent pas d'inconvénients à ces piqûres d'abeilles parce que quand on se fait piquer par une abeille il y a une injection dans le corps d'un produit qu'on appelle un antigène et il y a formation avec cet antigène formation avec l'anticorps de l'organisme il y a un couple antigène-anticorps qui crée des conséquences ces conséquences qui peuvent être graves d'ailleurs ces gens là n'ont pas ces conséquences explication scientifique on n'en a pas je n'en ai pas tellement vu des gens qui se traitent vraiment vraiment ils croient ils se soulagent mais ça ne va pas plus je placerais ça comme un phénomène placebo il faut toutefois signaler que même s'il s'agissait d'une vraie thérapie ce traitement pourrait être très dangereux pour les personnes allergiques aux piqûres d'abeilles vous l'avez entendu attention donc si vous êtes allergique à manier avec la plus grande précaution je terminerai avec un sondage un américain sur 50 prétend avoir été enlevé enlevé pas par n'importe qui enlevé par des extraterrestres les confessions sont prises très au sérieux outre-Atlantique l'université de Miami a décidé de financer des recherches sur ces témoignages des centres spéciaux se sont ouverts pour accueillir ces personnes qui sont vraiment très paniquées parfois même au bord de la dépression et une compagnie d'assurance a même lancé un nouveau contrat un contrat d'assurance contre l'enlèvement par les extraterrestres si vous êtes enlevé et que vous arrivez à le prouver vous touchez quand même la coquette somme de 70 millions de francs pas mal non ? bonsoir vous allez maintenant retrouver Anne-Marie Lyonnais Anne-Marie Lyonnais comme certains d'entre vous peut-être a connu le pire la mort d'un enfant c'est en effet le pire des deuils puisque l'ordre naturel des choses voudrait que ce soit les parents qui partent en premier mais après le désespoir après la révolte Anne-Marie Lyonnais un jour a reçu un message et depuis c'est un dialogue ininterrompu avec sa fille Isabelle cela fait 10 ans maintenant qu'Anne-Marie Lyonnais a perdu sa fille Isabelle sa fille unique décédée de le sémi à l'âge de 16 ans des années de révolte de chagrin de doute auxquels se sont succédés peu à peu l'apaisement la sérénité car ici malgré les apparences bien des choses ont changé même si le piano d'Isabelle est toujours là à la même place avec la dernière partition qu'elle a jouée Anne-Marie vient souvent dans la chambre de sa fille elle y retrouve ses objets préférés et les poupées fanées du passé quand Isabelle est partie tout d'abord j'ai vécu dans une sorte d'état second et puis un jour je me suis réveillée et alors là ça a été atroce j'ai réalisé qu'elle était vraiment partie et qu'elle ne reviendrait pas alors ça ça a été vraiment le désespoir le plus total la révolte enfin tout ce que vous pouvez imaginer et ça a duré quand même très très longtemps et des souffrances vraiment terribles parce que perdre une fille unique à 16 ans ça c'est monstrueux enfin au départ je jugeais que c'était monstrueux et pourtant quelque chose va rendre cette douleur supportable quelque chose d'extraordinaire tout a commencé lorsqu'une de ses amies lui prête enfin un livre dont elle lui avait beaucoup parlé un livre qui fait entrevoir à Anne-Marie l'espoir de retrouver Isabelle je crois que beaucoup de ses lectures lui ont permis progressivement de mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même et ce qui pouvait se continuer dans une relation étroite avec sa fille qui j'allais dire à la fin de sa vie était comme passée à l'intérieur d'elle-même elle faisait une symbiose telle qu'il y avait une communication tellement étroite infraverbal sans besoin de mots qui faisait que l'une et l'autre était ensemble Anne-Marie ne s'est jamais intéressée au paranormal mais ses amis ne cessent de lui parler d'un médium réputé à l'époque Hélène Bouvier je rencontrais tellement de personnes qui me parlaient d'elle qui m'ont prêté les livres pour moi c'était bizarre je dis il faut que j'essaie de la rencontrer entrez Hélène Bouvier Hélène Bouvier est très célèbre et pourtant elle vit modestement presque tout l'argent qu'elle gagne elle le donne aux orphelins d'Auteuil bonjour madame je sais pourquoi vous êtes venue me voir vous avez perdu un être cher elle a commencé à me parler à me parler mais alors elle m'a parlé pendant deux heures et puis elle m'a parlé d'Isabelle elle me dit mais votre fille est à peine dégagée la première fois alors là je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire mais vous verrez vous avez chez vous vous aurez des signes de votre fille parce qu'elle veut absolument vous vous contacter alors vous avez chez vous un cadre posé sur une table basse bonjour cette photo tombera plat c'est le signe de la présence de votre fille je me suis dit tiens c'est ce qu'elle m'avait dit mais comme je doutais encore beaucoup aussitôt j'ai rationalisé en disant oui mais ça c'est un courant d'air et j'ai décidé de rencontrer l'un de mauvais une deuxième fois et là elle me dit vous avez le piano d'Isabelle avec un tabouret et bien laissez la poussière se déposer sur le tabouret n'y touchez pas et vous verrez un jour il n'y aura plus un grain de poussière sur le tabouret votre fille cherche désespérément à entrer en communication avec vous et là alors vraiment j'ai vu le tabouret absolument lisse sans un grain de poussière là j'avoue que j'ai eu un choc très fort et puis il me dit quand vous êtes au calme le soir prenez une feuille prenez un crayon laissez votre main très libre essayez et vous verrez votre fille se manifestera alors soir après soir Anne-Marie s'assied à sa table et attend elle attend un message de sa fille pendant des semaines elle espère sans oser en parler à ses amis et enfin un soir C'est parti qui meurt Je n'osais pas en parler parce que je me suis posé des tas de questions en me disant que c'était mon subconscient, que c'était mon inconscient, que c'était mon désir de retrouver Isabelle. Et je demandais aux gens qui m'entouraient si vous trouvez que j'ai un comportement bizarre, surtout dites-le moi, parce que j'avais peur de devenir folle pratiquement. Qu'est-ce qui vous amène ? Je n'ai pas cru folle, Madame Lyonnais, car il n'y avait aucun élément de folie dans son discours. C'était quelqu'un uniquement impêtré dans sa douleur. Elle doutait, elle pensait que cette écriture, c'était quelque chose de son subconscient qui se traduisait en un mot, en écriture. Elle ne croyait pas que ça pouvait venir d'ailleurs. Elle ne sentait pas, elle ne croyait pas la présence de sa fille dans sa vie. Mais peu à peu, après deux ans de doute, Anne-Marie sera convaincue. Les messages se multiplient et se font de plus en plus précis. Les mots hésitants du début ont fait place à de véritables phrases. Avec le temps, les lettres ont évolué. Elles ne s'adressent plus seulement à Anne-Marie, mais ont désormais une portée philosophique et spirituelle. Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Je pense que ce phénomène s'est imposé de telle manière qu'elle s'est sentie peut-être plus heureuse, mieux dans sa peau, et qu'à un certain moment, elle a accepté cela comme une solution définitive. En sachant que jusqu'à sa mort, elle va recevoir des lettres de sa fille qu'elle écrit, elle, en réalité, parce que rien ne prouve que ces lettres sont dictées, évidemment, par sa fille. Et c'est là que le problème se pose. Et plus les gens ont souffert d'un certain passé ou d'un certain présent, plus ils vont essayer de retrouver ce qu'ils ont pu être et les souvenirs des êtres qu'ils ont aimés. Anne-Marie est certaine que c'est bien Isabelle, sa fille, qui lui envoie des messages de l'au-delà. Elle va les réunir dans un livre. Quand l'écrivain Jean-Paul Sermonte prend connaissance de ce livre, il est très troublé. Lui aussi a perdu un être cher. Sa compagne, Pascal, âgée de 28 ans, il décide de rencontrer Anne-Marie. Quand je suis arrivé chez elle, nous avons beaucoup parlé, bien sûr. Je lui ai parlé de Pascal, qu'elle ne connaissait pas. Elle m'a parlé d'Isabelle, que je connaissais un peu mieux grâce à son livre. Et je l'ai vu tout d'un coup se lever. Et c'était extraordinaire, parce que vraiment, alors là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un qui recevait un message de l'au-delà. Sa main filait sur le papier à toute vitesse. Elle a écrit deux pages environ. Puis, point final, elle s'est levée, elle m'a attendu le message. C'était un message de sa fille. Mais Jean-Paul n'est pas convaincu. Il décide de mettre Anne-Marie à l'épreuve. Ensuite, j'ai voulu tendre un piège à Anne-Marie Lyonnais. Comme je collectionne des boîtes à musique, je lui ai téléphoné en disant, Anne-Marie, une boîte à musique s'est mise en marche chez moi sans que je la touche. Est-ce que vous pouvez demander si c'est Isabelle qui est à l'origine de ce phénomène ? Deux jours après, nous recevons un message. Isabelle me dit, pour la boîte à musique, Jean-Paul, ne t'inquiète pas. C'est bien nous et bientôt tu vas comprendre. Et je me disais, mais pourquoi insiste-t-elle tant ? Puisque c'est flagrant, elle se trompait. J'avais tout inventé. Et pourtant, trois jours plus tard, quelque chose d'étrange va se passer. Au moment où Jean-Paul s'apprête à donner à manger à son chien, il a une impression bizarre. Et puis, soudain... Sous-titrage ST' 501 Et là, il m'a fallu très longtemps avant d'accepter. Et puis, je dois avouer que là, j'ai rendu les armes parce que non seulement il y a des preuves, mais il y a des choses dont je ne peux pas parler parce que c'est intuitif. Maintenant, j'ai réellement l'impression, l'intuition que c'est Anne-Marie, naturellement, qui reçoit les messages, mais que c'est sa fille qui les envoie. Depuis, Anne-Marie Lyonnais a publié un deuxième livre. Et de nombreuses personnes lui écrivent pour poser des questions à Isabelle. Les lettres reçoivent une réponse. Mais qui répond vraiment ? Ces messages viennent-ils de l'au-delà ? Bien, dans cette histoire, Yagel Didier, finalement, nous avons été les témoins d'un mode de communication avec les défunts que je n'oserais pas dire banal, mais enfin, qui finalement est assez connu, c'est l'écriture automatique. Vous qui communiquez avec les défunts, mais peut-être par d'autres voies, est-ce que l'écriture automatique, ça vous est arrivé tout d'un coup ? Non, jamais. Moi, je cause. Mais pourquoi pas ? Ça m'est arrivé, il y a très 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 longtemps, au début, je prenais des notes, je me laissais aller comme ça, et j'écrivais, mais je n'ai jamais eu cette écriture très particulière, qui est très caractéristique, si vous voulez, de ces messages comme ça, parce que, en principe, l'écriture, les lettres se tiennent. Toujours dans votre livre, à propos du mystère de la mort de Marilyn Monroe et des circonstances qui ont entouré sa mort, vous apportez, sinon des révélations, du moins presque des informations, si on pouvait les vérifier. Oui, là, les personnes qui m'ont soumis ceci ont eu la bonne idée de me mettre Marilyn Monroe, parce que je dois dire que la première sensation que j'ai eue, sans savoir, je répète toujours, ce qui était sous l'enveloppe... Photo de Marilyn Monroe dans des enveloppes cachetées, je précise, oui. Et, bon, on avait fait beaucoup d'autres expériences, puisque ça remonte de Lucie jusqu'à nos jours, et lorsque j'ai eue cette enveloppe dans les mains, je me suis sentie envahie par une volupté, une sensualité, et j'ai dit, à un moment donné, parce qu'on peut être aussi un peu trivial, j'ai dit, mais je vois des seins extraordinaires, je sens des odeurs, je vois un sourire, et je vois des fesses étonnantes. Mais sur sa mort. Au moment où je raconte, je la raconte physiquement, si vous voulez, et tout d'un coup, je dis, je vois, on traîne un corps, je vois, on la prend par les pieds, sans savoir toujours que c'était Marilyn Monroe, je vois une chemise de nuit qui est remontée comme ça jusqu'à la tête, et je vois un homme qui est penché vers elle, il a des lunettes, il a des cheveux grisonnants, et il lui fait une piqûre. Et donc, ça c'est... Et cet homme, c'était ? Alors, je n'oserais jamais, vous savez, c'est très difficile aussi, parce que d'abord, parce que c'est grave, mais je n'ai pas dit, c'est un tel, je dis, voilà la description de l'homme, et après, c'est aux autres de traduire. Merci Yagel, bonsoir, et merci d'avoir fait toute cette émission avec moi. Deux renseignements pratiques à donner aux téléspectateurs maintenant. Ceux qui désirent assister à l'émission font le 3615 code TF1, et ceux qui ont des histoires extraordinaires à nous communiquer, le font à l'adresse suivante, qui s'inscrit sur votre écran, Mystère, boîte postale 208 92 518 Boulogne, CEDEX. Voilà, pour ce soir, c'est terminé, et on se retrouve bien sûr dans un mois pour une autre émission Mystère. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501